Oui, je l'ai bien senti. Le lit a fait comme ça, mais je n'ai pas pensé. J'ai dit, c'est peut-être le tremblement de terre ou c'est peut-être un gros camion, comme il y a les travaux, qui passe. Mais je l'ai ressenti, ça ne m'a pas effrayée. En revanche, je l'ai senti en 1970, c'était très fort, plus fort que pour le séisme de 60. Ah, tu as vu que le tremblement de terre est en 1960 ? Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai beaucoup d'amis musulmans, juifs et français qui l'ont vécu. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et avant-hier, j'étais à dîner chez des amis marocains. Et toute sa famille a été éliminée, elle est restée toute seule. Et elle vit maintenant. J'ai aussi la famille Barutel, qui ont perdu deux petites filles pendant le tremblement de terre. C'est l'hôtel Gauthier qui s'est écrasé sur eux. J'ai aussi mon ami qui est décédé, lui, maintenant, mais Benhamou, Albert Benhamou, qui, lui aussi, est resté tout seul. Toute sa famille a été... Triste. Oui, c'est bien triste. Je suis toujours avec des amis qui ont vécu ce tremblement de terre. Mon mari, qui était médecin, est arrivé à Gadir juste après le tremblement de terre. Et puis, en 70, je vous dis, ça a été plus fort qu'en 60. Je ne me souviens plus du degré de... Mais c'était plus fort et ça avait été ressenti jusqu'à Casablanca, en 1970. Et c'était jour pour jour pour le tremblement de terre. Le 29 février 60, le tremblement de terre. Et là, c'était le 29 février 70. Très fort. Mais cette nuit, ça m'a... J'ai pensé, mais ça ne m'a pas... Plus que ça. Merci beaucoup. On fait confiance, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, maintenant, on pense au foot. Que tout marche bien. Ah oui, bravo, bravo. Merci beaucoup, madame. Allez. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.